Agent de propriété urbaine, chargé d'hygiène et de sécurité, conseil en environnement, éco-garde et tous les autres métiers liés au secteur des entreprises écologiques. Voilà une gamme de nouveaux métiers récemment apparus dans la société il y a de cela deux décennies. Pour Shimen Bailly, conseillère en HSE, métier parmi tant d'autres, celui-ci peut être pratiqué dans plusieurs secteurs d'activité, en plus du pétrole. C'est vraiment un métier qui touche tous les domaines. Ce n'est pas un métier qui doit se pratiquer seulement dans le pétrole. Malheureusement, c'est ce que nous constatons. Moi, après ma formation et après j'avais eu d'autres aspirations, je me suis dit pourquoi ne pas m'engager ou me lancer dans la conscientisation. Donc c'est ce que j'avais choisi de faire, j'avais créé une émission qui passait dans l'environnement. Les piles, les torches que nous utilisons presque tous les jours et après utilisation, c'est les piles qu'on voit qui jonchent nos ruelles, les avenues. Et voilà que les enfants jouent même avec. Il y a un très danger, il y a un très grand danger partout. Vraiment, le risque est élevé parce que ces piles-là, vous ne connaissez pas l'impact de ces piles-là sur la santé des enfants et sur l'environnement. Parlons de l'hygiène, voyons seulement les hôpitaux. Nous voyons les hôpitaux qu'on a construits dans des hôpitaux. La modernisation de la société entraîne ainsi la naissance d'autres types de métiers dont le champ d'action est de moins en moins connu par la jeunesse en quête d'un emploi durable. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !